Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre de notre fils de 4 ans pour vous montrer un petit peu comment on s'est organisé ces dernières années. D'ici quelques semaines on déménage et je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu aussi la déco de sa chambre, etc. C'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Premièrement, quand on pousse la porte, donc il y a ce tableau que j'avais fait personnaliser mais il y a de ça un petit moment, si je vous le retrouve, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est les constellations avec le signe astrologique de Liam, son prénom et sa date de naissance que je trouve très sympa. Ensuite, juste en dessous, il y a deux paniers, je crois qu'ils sont toujours d'actualité sur le site VerboDé. Quoi qu'il en soit, je vous regroupe tout ce que je cite au maximum dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc le premier panier est rempli de Lego, je vous avouerai qu'il est aussi souvent dans le salon parce que les deux enfants adorent jouer au Lego ensemble. Ensuite, dans celui-ci, il y a tout ce qui va être véhicules, petites figurines, les petits animaux, etc. Voilà, tout est dans ce panier ici. Ensuite, on a ce tapis qui vient de chez VerboDé, il me semble. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de trucs de VerboDé généralement parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est un tapis que j'avais trouvé très sympa et je m'étais dit que ça allait être cool pour que Liam puisse jouer aux voitures. Mais je vous avouerai qu'il n'y a pas joué souvent aux voitures au final sur ce tapis. Mais moi, j'adorais ça quand j'étais petite, donc je me suis dit que ça pouvait potentiellement l'intéresser. Alors la chambre, elle n'est pas rangée pour la vidéo, elle est tout le temps comme ça. Et je pense que ce qui fait qu'elle soit quand même relativement bien rangée, c'est que chaque chose a sa place. Et il y a des choses aussi qu'on a décidé de ne jamais ranger dans sa chambre. Je pense notamment à tout ce qui est jeux de société avec des millions de petites pièces, etc. Généralement, en fait, les jeux de société, c'est les jeux auxquels on joue en famille. Donc du coup, nous, on met tout ça dans le salon, dans une bibliothèque ou dans le meuble de l'entrée, par exemple. C'est comme ça qu'on s'est organisé parce qu'on ne voyait pas trop l'intérêt que les jeux de société soient dans la chambre de Liam. Après, tout ce qui va être pâte à modeler, loisirs créatifs, coloriage et tout, pareil que les autres jeux, ça va être plutôt dans le salon. Parce que quand il fait ses coloriages, il est dans le salon avec nous, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que je pense que ça permet aussi que cette chambre reste au maximum rangée. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Depuis peu, Liam fait son lit, donc je le laisse faire. Parfois, ce n'est pas toujours parfait. Parfois, il met les pelus d'une certaine manière, mais voilà, ça, bon, je le laisse faire. Il fait comme il veut. Le lit a des pieds de base, mais qu'on n'a jamais mis parce qu'en fait, sinon, il est très, très haut, étant donné que son matelas, en fait, est très haut. Donc voilà, on a juste décidé de mettre ça au sol. Et en fait, ce n'est pas plus mal parce que finalement, il n'y a rien qui glisse sous le lit. Donc il est très bien comme ça, ce lit. Et en fait, c'est même facile parce que comme il n'y a pas de structure, etc., je pense que ça aide aussi pour qu'il arrive facilement à faire son lit. Donc je suis très, très contente au final d'avoir choisi un lit très, très simple comme celui-ci. Pour les draps, ils viennent de chez H&M. On jongle avec une autre paire de draps qui est toujours disponible, il me semble, chez H&M. Ceux-là aussi, peut-être. C'est les draps qu'il a choisis lui-même. J'en avais proposé plusieurs et il avait choisi ceux-là. Pour ce qui est du good night ici, c'était la collaboration que j'avais fait avec ma copine Clotilde. Je vous en ai parlé il y a quelques temps. On a fait une création capsule et donc ça en faisait partie. Et je l'aime beaucoup. La peinture verte, je l'ai fait immédiatement quand on a emménagé dans la maison. Je me souviens encore, j'étais enceinte de Romy à ce moment-là quand j'ai repeint toute la chambre. Mais en fait, la chambre de Liam était un petit peu comme la nôtre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur le room tour de notre chambre du avant-après. Je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos et puis dans le petit i si jamais vous l'avez loupé. Et en fait, c'était des coloris un peu écrus, marron foncé et ce n'était pas du tout à notre goût. Et du coup, j'ai tout repeint complètement pour changer un petit peu les lieux. Ce pan de mur, j'ai voulu faire quelque chose de plus géométrique un petit peu pour faire un côté un peu cabane, etc. Et puis aussi parce que le mur est un peu en biseau et ça se voyait vachement visuellement. Et du coup, pour casser ça, je me suis dit qu'on va rester un petit peu dans tout ce qui est géométrique. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal au final. La table de nuit qui était vendue en fait avec celle-ci, je les avais achetées chez Jiffy. Je m'étais dit ça ferait un petit bureau et tout. Je vous avouerai que ça ne sert strictement à rien à cet endroit. Je crois qu'il ne s'y est jamais mis dessus. Là, il y a dessus du coup sa petite veilleuse qui ne l'utilise pas. Mais on ne sait jamais dans la nuit s'il se réveille, il peut avoir sa petite veilleuse. Là, il y a le livre qu'on lit en ce moment. Et puis ça, c'est un DIY que j'avais fait il y a de ça quelques temps mais qu'il aime beaucoup. Donc dedans, en fait, il y a des photos de famille. Donc voilà. De l'autre côté, il y a son petit coin bibliothèque. Et c'est un petit coin qu'il aime beaucoup parce que c'est vrai que nous, on a un passionné de livres. Et en fait, la petite soeur aime beaucoup ce coin aussi. Donc je ne sais pas comment on va faire dans la prochaine maison. Si on ferait un petit coin dans le salon directement pour les deux. à voir parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait des livres à elle ici. Et que souvent, elle venait s'installer dans la chambre de son frère pour prendre des livres aussi. Ça, c'est une peinture qu'il avait faite quand il était petit. Et voilà, pour décorer sa chambre. Et je la trouve assez jolie. Je l'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs qu'il avait utilisées. Ça, c'est un arc-en-ciel qu'on avait fait ensemble. Ça, ça vient de chez Cirilus, il me semble. Et voilà, je vous mettrai quoi qu'il en soit si je vous retrouve les affiches dans la barre d'infos. Pour la petite histoire, on a rempoté quelques plantes de la maison avec Liam. Et en fait, celle-ci faisait partie de la chambre de sa soeur. Et il y a une bouture qui est tombée. Il l'a trouvée très jolie. Et du coup, on a décidé de la séparer, en fait, de faire deux plantes différentes. Et au final, écoutez, elle se plaise bien. Juste à côté, on a cette étagère qui bouge en fonction des envies de Liam. Mais je vous avouerai que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas trop bougé au final, celle-ci. Juste en dessous, on a un coffre qui est rempli, en fait, de tout ce qui est rail de train et tout ce qui est attrait au train. Donc, voilà. Et donc, sur cette étagère, on a les livres, en fait, du soir. C'est des tout petites histoires, voilà. Mais je vous avouerai qu'il y en a plusieurs, notamment ceux-là, qu'on ne lit plus du tout. Donc, je pense que ça partira dans la chambre de Romy à l'avenir. Mais voilà, c'est surtout, en fait, des gros livres avec plein de petites histoires. Un quartz rose parce que, voilà, je suis assez fan de pierres semi-précieuses. Je vous en avais déjà parlé depuis plusieurs années. Voilà, dans la famille, on aime bien les pierres semi-précieuses. Ici, c'est tout ce qui va être lampes à histoire. C'est les petites lampes à histoire de chez Moulin Rôti. Et voilà, ça change parfois des histoires du soir. Et c'est vrai que Liam, il aime bien utiliser ça aussi. Ça, c'est une petite horloge que j'ai achetée il y a quelques années de ça. En me disant, ça va être notre miracle. Ça permettra à notre fils de ne pas se lever la nuit, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà, moi, c'était un échec, cette petite horloge. Mais au final, on l'a ressorti, là. Et ça fonctionne bien. Il aime bien parce que déjà, d'une, en fait, ça fait de la lumière dans la nuit. Et du coup, il aime bien avoir pas mal de lumière. Liam, je pense qu'il est dans sa période un peu... Il n'aime pas trop le noir, quoi. Et donc, du coup, il y a une lumière, en fait, sur le lapin qui dort la nuit. Donc, ça fait une petite veilleuse. Et en plus de ça, ça permet de savoir s'il est l'heure de se réveiller, etc. Donc, voilà. Au moins, s'il se réveille dans la nuit, il n'a pas besoin de se lever, d'aller regarder s'il fait jour dehors ou quoi que ce soit. Il a ce petit témoin, quoi, finalement. Donc, c'est pas mal. Avant, j'avais trouvé ça pas terrible. Mais finalement, écoutez, ça nous sert en ce moment. Ici, donc, il y a plusieurs choses. Ça, c'est un tableau que Liam adore et qu'il a absolument voulu avoir dans sa chambre. Donc, écoutez, voilà, il est là. Ici, donc, c'est une petite décoration. Ça, c'est un truc qu'on avait ramené en souvenir quand on était partis en voyage, Liam, Romy et moi. Donc, il avait ramassé une grosse pomme de pain. Ça, c'est des trucs que son papa lui a ramenés. Ici, c'est un oiseau, en fait, en carton qu'il a construit avec son papa et qu'il aime beaucoup. Ça, c'est une map monde parce que Liam adore le monde. Voilà, donc, du coup, il aime bien regarder sa map monde de temps en temps. Et puis, ça, c'est son prénom derrière un DIY que j'avais fait il y a ça quelques temps. Il n'était pas né, je crois même, d'ailleurs. Donc, voilà, mais qu'il a voulu garder. Donc, écoutez, c'est ici. Et je termine maintenant avec la partie penderie, rangement, etc., pour vous montrer un petit peu comment on s'organise. D'ailleurs, sous fauteuil, pour les personnes que ça intéresse, vient de chez Cirilus. Je ne sais pas s'ils le font toujours puisqu'on l'a depuis quelques temps. Mais voilà, il est très joli. Et moi, je sais que Romy adore se mettre dedans. La suspension de Liam vient de chez Verbe Odé. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, Romy en a une dans sa chambre que je pense que vous allez beaucoup aimer. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, mais je vais vous la montrer. Voilà la suspension de la chambre de Romy. J'ai mis beaucoup de temps à me décider. Et je trouve que celle-ci, elle est vraiment très, très jolie. Elle vient de chez Cirilus. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, mais je vous mettrai le lien si jamais je la retrouve dans la barre d'infos. Et puis, ici, du coup, la plante dont je vous parlais. Et maintenant, je passe plutôt à la partie organisation du coup du dressing de Liam, mais également des jeux qu'il va avoir dans ce placard. Donc, ici, il y a toute une penderie, mais au final, ça ne nous sert pas du tout pour ces petits habits. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de mettre en fait une espèce de petite étagère qu'on avait déjà, qui rentrait bien. Et voilà, écoutez, ça fait l'affaire. Ici, donc là, il y a tout ce qui va être sac en hauteur. Sur le côté, là, ça va être toutes les choses qui vont être de ski, voilà, des trucs du genre. Pour le voyage aussi, je vois qu'il y a un petit coussin. C'est un petit coussin qu'on prend quand on voyage, par exemple. Là, ça va être son futur casque de vélo qu'il avait eu pour son anniversaire. Ici, c'est une paire de chaussures qui lui ira pour la rentrée. Là, c'est tout ce qui va être boîte à souvenirs, ces choses-là. Un petit pochon comme ça avec des petites billes d'adoucissant parce que ça, c'est bon dans le placard. Ici, c'est les draps. Ensuite, là, il y a toute la partie pantalon, short, bon, voilà. Ici, c'est toute la partie t-shirt, etc. Et ici, on a les pulls. Et en fait, tout ce qui est en bas, là, ça va être les jeux. Donc ça, c'est un déguisement qui vient de chez Zara. Je vous le mettrai si jamais dans la barre d'infos. C'est un petit déguisement, en fait, de super-héros. Je trouvais ça cool parce qu'il peut être le super-héros qu'il a envie d'être. Ensuite, ça, c'est pareil. C'est un petit jeu de chez Zara. Là, c'est des... Alors, Garage et Aéroport, du coup, de chez Lidl. Ici, donc, c'est son petit poupon. Je vous avouerai qu'il ne joue plus du tout. Donc, à voir si ça part pas pour Omis à plus tard. Peut-être que ça l'intéressera plus. Mais en tout cas, c'est vrai que Liam ne joue plus du tout à ça. Donc, le poupon, ici, c'est tout ce qui est cuisine, dinette et compagnie. Donc, dans ce petit sac. Là-dessous, donc, c'est tout ce qui est attrait à l'aéroport. Donc, avion. Bon, voilà. Plein de petites choses. Ici, c'est un car wash. Donc, qui va, du coup, avec le garage. Et ensuite, ici, on a encore des jeux. Donc, là, on a tout ce qui est Playmobil tout en hauteur. Parce que, bah, il y a quand même pas mal de petites pièces. Et ça, pour le coup, c'est pas dans le salon. Et ça reste bien dans la chambre de Liam. Il y joue que quand il est tout seul dans sa chambre enfermée. Parce qu'il y a plein de petits trucs à mettre dans la bouche pour Omis. C'est quand même pas terrible. Donc, voilà. C'est bien en hauteur. Donc, là, il y a le pick-up avec sa caravane. Là-dedans, bah, en fait, c'est tout ce qui est attrait au Playmobil. Donc, toutes les petites choses, voilà. Typiquement hyper dangereuses pour la petite sœur. Donc, ça reste dans cette boîte. Ensuite, ici, on a une petite caisse avec sa louni. Et ça, c'est un espèce de petit ordinateur portable. Donc, je vais vous montrer un petit ordinateur. Je m'explique quand même. Il y a quand même pas mal de petits exercices et tout. Bon, il y joue pas souvent. Mais il aime bien quand même. De temps en temps, il a l'impression de travailler comme maman. Dernière étagère que je vous ai pas encore montré. C'est une petite boîte à outils. Voilà, qui vient de chez Verbaudet. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos tips, organisation. Parce que quand on est parent, on n'a pas envie d'être envahie de millions, de jouer dans la maison. Donc, si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à marquer tout ça dans les commentaires. Je suis preneuse, je déménage dans pas longtemps. Je pense que je vais complètement changer notre organisation. Parce que les lieux seront complètement différents. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501